Le ministre français des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est arrivé lundi à Khartoum au Soudan. Une visite qui intervient alors que le pays est entré dans une période de transition vers un régime civil après des décennies d'autoritarisme sous Omar El-Bechir, destitué par l'armée le 11 avril sous la pression populaire. Au sorti d'un entretien avec les dirigeants du Conseil souverain, l'organe qui supervise la période de transition, Jean-Yves Le Drian a annoncé le soutien de son pays au Soudan. Nous allons user de notre influence pour que le Soudan soit retiré de cette liste, parce que c'est la situation. Et surtout, et par ailleurs, parce que c'est le moyen de faire en sorte que l'on puisse envisager une relation nouvelle avec les institutions financières. Tout est lié, évidemment. Et les engagements pris, la manière dont l'armée a perçu son rôle pendant cette période, tout cela va dans le sens d'une sortie du Soudan de cette liste. Un soutien apprécié par la ministre soudanaise des Affaires étrangères. La partie française s'est déclarée prête à participer aux efforts visant à soutenir le processus pacifique. Les opinions des deux parties sont similaires. La paix au Soudan se reflète sur la paix régionale, basée sur la situation géopolitique du Soudan. Khartoum a besoin de soutien pour faire face aux défis à venir tels que la reconstruction de l'économie et la conclusion des accords de paix avec les groupes rebelles dans les zones de conflit des états du Darfur et du Cordophon Sud.